Donc en fait Sage est un logiciel, un éditeur de logiciels de gestion. Nous sommes le troisième éditeur mondial. C'est un groupe qui représente 15 000 personnes présentes dans le monde entier. Et on est spécialisé dans la PME à ce niveau-là. On est le premier éditeur et on a un focus sur les PME avec un développement d'offres locales dans les pays. Donc nous avons toute une équipe de développement de plus de 30 personnes en Belgique qui développent des produits pour les PME belges et les experts comptables. Tout à fait. Donc en fait, parmi notre clientèle en Belgique, nous équipons de nombreux experts comptables avec une offre qui leur est dédiée pour gérer tout leur dossier avec des outils professionnels et avec un grand avantage d'avoir une intégration avec notre offre de gestion qui est très complète, du petit indépendant à la grande société et évidemment des produits qui peuvent communiquer entre eux pour que chacun puisse faire sa part de travail dans la gestion d'une société. On va vraiment s'occuper de toute la gestion de la société. Évidemment toute la partie comptable qui est la partie je dirais plus administrative de la gestion mais aussi toute la partie gestion commerciale à savoir la gestion des achats, des ventes, l'optimisation des stocks vraiment le cœur de l'activité économique de la société donc avec un focus des deux côtés. Mais donc le grand sujet qui a été abordé l'année passée c'est la dématérialisation, la facturation électronique qui concerne évidemment les comptables parce que ça va les amener à gérer différemment la relation qu'ils ont avec leurs clients. Donc nous on croit beaucoup dans ce chantier de la dématérialisation qui est réellement une innovation pragmatique. Pourquoi ? Tout d'abord il y a un consensus entre les éditeurs. Donc tous les éditeurs belges ont convenu d'un format qui est l'IFFF. Le deuxième gros intérêt c'est les économies en termes de co-administratifs. L'ASA parle d'une économie de plus de 9 euros par facture entre les méthodes et les récepteurs et on en échange plus d'un milliard par an. Donc un co-économique très important. Nous avons mis dans nos produits des outils accessibles pour permettre aux PME de pouvoir facilement facturer électroniquement et récupérer ces factures. Et enfin un dernier point important pour que ces technologies soient appropriées au sein des PME c'est une absence de rupture dans le traitement administratif actuel. Donc nous allons évidemment pouvoir continuer à gérer des flux papier avec des flux dématérialisés qui soient simplement digitalisés ou réellement la facture électronique qui est le grand chantier pour l'année prochaine.